Bonjour! Aujourd'hui, on fait la section 2.8 sur les condensateurs. Les condensateurs, ça va être notre premier élément qu'on va voir dans le cours qui va nous servir à faire des circuits. La partie sur les condensateurs, c'est vraiment une introduction à la portion circuit qui s'en vient dans le chapitre 3. Pourquoi on commence par ça? Parce qu'un condensateur, ça fait référence à des choses qu'on a vues dans les sections précédentes. En fait, un condensateur, c'est un élément qui permet d'accumuler ou de conserver de la charge. Il peut y avoir plusieurs formes pour un condensateur, mais la forme la plus simple, c'est celle qu'on appelle le condensateur plan. Et un condensateur plan, c'est deux plaques qui se font face. Deux plaques dont la grandeur va être beaucoup, beaucoup plus grande que la distance qui les sépare. Et ça, on a vu ce que ça donne. On sait que si on a deux plaques qu'on branche dans un circuit, on va avoir un côté qui va se charger négativement et un autre qui se charge positivement. Et quand ça va se produire, il va se créer un champ électrique entre les deux plaques. Donc c'est important, entre les deux plaques, il y a soit du vide, soit de l'air, soit un isolant. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça fait. Mais dans tous les cas, les charges ne peuvent pas normalement passer entre les deux plaques. Qu'est-ce que ça fait? J'ai un champ électrique et si j'ai un champ électrique, c'est que j'ai une différence de potentiel qui dépend de la distance entre les deux, comme on a vu dans les sections précédentes. Alors, si j'ai une certaine quantité de charge Q accumulée sur chaque plaque, Q sur la plaque positive et moins Q sur la plaque négative, et que j'ai une certaine différence de potentiel delta V due à la grandeur du champ électrique qui est ici, je vais pouvoir déterminer la relation qui est ici, la relation Q égale à C fois delta V. C'est la relation qui détermine la grandeur de la capacité. En fait, ce n'est pas vraiment ça parce que la grandeur de la capacité dépend de la grandeur de la plaque, puis de la distance entre les plaques, etc. Mais, on peut voir qu'il y a un lien entre la quantité de charge qui va s'accumuler sur le condensateur et la différence de potentiel qui y est appliquée. Le lien entre les deux, c'est la capacité, c'est la valeur C. Donc, la capacité du condensateur est mesurée en farade, puis un farade, c'est un coulomb par volt. Ce qui revient à avoir isolé la valeur C ici, la capacité, qui va me donner la charge sur delta V, la charge étant en coulomb, et le delta V, la différence de potentiel, est en volt. Donc, l'unité, le farade. Donc, si on place notre condensateur qui est représenté ici par les deux barres horizontales, donc avec le C qui est ici, donc si on place notre condensateur dans un circuit avec une pile qui a une différence de potentiel delta V connue, mais le delta V et la valeur de C permettent de déterminer combien il va y avoir de charge qui va s'accumuler sur le condensateur. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Ce qui se passe, c'est que la pile qui est ici est en train de pousser des électrons à se déplacer dans le fil. On va voir un peu plus tard qu'ils se déplacent pas en ligne droite, puis c'est pas quelque chose de très, très simple, mais à la base, c'est un peu ça que ça fait pareil, c'est-à-dire que j'ai des électrons qui vont se déplacer dans le fil dans ce sens-là, puis quand ils arrivent ici sur le condensateur, ils sont pognés là, ils peuvent pas aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ils s'accumulent ici, fait que là, ma plaque devient chargée négativement. Qu'est-ce que ça a comme effet sur l'autre côté du condensateur? Les électrons libres dans le conducteur qui est ici sont repoussés par la présence des électrons qui sont là, alors les électrons vont s'en aller et retourner vers la pile. Ce que ça va créer, c'est qu'évidemment, ici, il va y avoir un manque d'électrons. Mon condensateur va devenir chargé positivement. Donc, la grande quantité de charge, la charge totale Q, dépend de la capacité du condensateur et de la pile que j'ai mis ici. Inversement, si j'avais une autre façon d'ajouter des charges plutôt que de mettre une pile, plus j'ajouterais de charges, plus je créerais une grande différence de potentiel. La valeur qui est constante dans cette équation-ci, Q égale C delta V, c'est la capacité. La capacité d'un condensateur, c'est fixe. Ça dépend de comment on l'a fabriqué, le condensateur. Donc, comment on le fabrique, un condensateur? On le fabrique à partir de deux plaques qui ont une certaine air, une certaine surface, et qui sont séparées d'une certaine distance. Donc, ce qu'on va dire ici, on va partir de l'équation qu'on vient de voir, C qui est égal à Q sur delta V. Puis, je vais remplacer la quantité de charge, la quantité de charge qu'il y a sur chaque plaque, comme étant la densité surfacique de charge fois A. À la base, c'est ça qu'on avait vu, la densité surfacique de charge, sigma, c'est Q sur A. Donc, évidemment, Q égale à sigma fois A, ça reste vrai. Ensuite, delta V, on avait vu qu'on peut faire un lien entre la différence de potentiel et le champ électrique. Donc, delta V, en module ici, juste en grandeur, c'est E fois D. Donc, le champ électrique fois la distance qui sépare les deux plaques. Et, on avait vu aussi que le champ électrique entre deux plaques chargées de signes opposés, bien, c'est la somme du champ électrique créée par chaque plaque, et ça nous donne sigma sur ε0. Donc, si je mets tout ça dans l'équation, juste pour simplifier, les sigmas vont s'annuler. Le ε0, on va pouvoir le mettre en haut, et ça va nous donner ε0A sur D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité du condensateur ne dépend pas de la charge, ne dépend pas de la différence de potentiel, dépend de la constante électrique, ε0, de l'air des plaques, la grandeur A qui est ici, et de la distance D entre les plaques. Donc, comment je fabrique le condensateur détermine sa capacité. Quand j'utilise un condensateur dans un circuit, ou quand je mets une charge sur un condensateur, ou quand j'y mets une différence de potentiel, bien, pour une certaine différence de potentiel, je vais avoir une certaine quantité de charge, ou inversement, la valeur de C, elle, va rester constante. Faisons un petit exemple. Donc, on prend le même condensateur qu'on avait précédemment. Cette fois-ci, je vous dis, bon, bien, la longueur, elle, c'est une plaque carrée, pour simplifier la chose. Donc, 3 m, la densité surfacique de charge, 2,5 x 10, moins 9 coulombs par mètre carré, et la distance, 15 cm. Donc, ça, c'est la situation 1. C'est dans votre livre, à page 197. Puis là, ce qu'on vous demande de faire, c'est déterminer c'est quoi la charge sur chaque plaque. On a la longueur, on a sigma. Donc là, on parle même pas de condensateur. On revient à des notions qu'on avait vues au chapitre, aux sections précédentes. Ensuite, la différence de potentiel entre les plaques, entre les deux ici, et la capacité, finalement, du condensateur. Fait qu'on va commencer avec la question. Donc, la charge sur chaque plaque, comme on a une plaque carrée, de 3 m par 3 m, on a une plaque de 9 m². Essayez d'imaginer ça, à quel point ça serait vraiment grand. On s'entend que c'est théorique, là. On fait pas des condensateurs comme ça pour les utiliser. Mais pour le visualiser, c'est plus simple. Alors, j'ai ma plaque A, ma quantité de charge Q, qui est sigma fois A. Donc, on m'a donné sigma dans la question. J'ai 2,5 x 10-9. Puis, l'air, 9 m. Ça va nous donner 2,25 x 10-8 coulombs sur la plaque positive. Puis, la même affaire, mais négative, sur la plaque négative. C'est quoi la différence de potentiel? Donc, là, ce qu'on va faire, on va se servir du champ électrique. L'équation qu'on a mentionnée tout à l'heure, en fait, le champ électrique créé par une plaque, c'est sigma sur 2, epsilon 0. Là, j'en ai deux plaques. J'ai la plaque positive et la plaque négative. Qui ne crée pas des champs dans le même sens, mais entre les deux plaques. La plaque positive crée un champ électrique qui va en s'éloignant de la plaque. Et la plaque négative crée un champ qui va vers la plaque. Donc, les deux champs s'additionnent entre les plaques. Ce qui fait qu'on va faire fois 2, tout simplement. Et bien, ça me donne sigma sur epsilon 0, l'équation que j'ai déjà mentionnée à deux reprises précédemment. Donc, si je fais ça, c'est quoi le champ électrique? Le champ électrique va me donner 2,5 fois 10 moins 9 sur 8,85 fois 10 moins 12, 282 newtons par coulomb. Et donc, que va valoir la différence de potentiel? La différence de potentiel, c'est E fois D. Donc, j'ai trouvé le champ électrique E. La distance était donnée dans la question, 15 cm, ça me donne une différence de potentiel de 42,3 volts. La capacité du condensateur. Je peux calculer la capacité du condensateur avec les valeurs que je viens d'obtenir, c'est-à-dire Q et delta V. Donc, j'ai Q, la quantité de charge, 2,25 fois 10 moins 8. J'ai delta V, 42,3 volts. Ce qui me donne 531 fois 10 moins 10 farades. Et ça, c'est normal. Les grandeurs en farades, c'est tout le temps petit. Un farade, c'est gigantesque. Donc, souvent, on va l'écrire comme ceci. Dans le livre, quand ils font, il faut faire attention. Encore une fois, évidemment, que vous me le remettiez sous cette forme-ci ou celle-là. Pour moi, c'est pareil. Mais 531 picot farades. Picot qui veut dire 10 à la moins 12. Donc, c'est juste, je déplace la virgule pour que ce soit à la moins 12, puis ça me donne 531. Bon, c'est pas la façon logique de calculer la capacité. Là, je l'ai faite parce qu'on a calculé Q puis on a calculé delta V. Mais normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est ceci, c'est-à-dire C qui est égal à epsilon 0 A sur D. On a A qui est 9. On a D qui est 0.15. C'est instantané. On retrouve 5,31 fois 10 moins 10 ou 531 picot farades, vu que c'est la même affaire. On peut aussi calculer combien d'énergie potentielle est emmagasinée dans mon condensateur. En fait, la démonstration est dans le livre. On fait une intégrale pour le trouver. C'est pas nécessaire. Pour l'instant, on va principalement juste s'en servir dans le sens où on va se servir de l'équation pour trouver la valeur. Donc, si vous voulez voir la démonstration, je vous invite évidemment à la lire dans le livre. mais on peut juste utiliser l'équation pour l'instant U qui est égal à Q carré sur 2C. Évidemment, comme Q, c'est C fois delta V, je peux remplacer et trouver 1,5 C delta V au carré ou 1,5 Q fois delta V. Tout ça, c'est la même équation. Si on remplace Q par C puis delta V ou en tout cas, peu importe. Donc, au bout de la ligne, on peut calculer combien d'énergie il y a sur le condensateur avec cette relation-là. Beaucoup plus important, on va se servir des diélectriques. Les diélectriques, c'est des isolants. C'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi ça porte un nom compliqué alors qu'on peut juste dire isolant. Mais en physique, le terme, c'est diélectrique. Un diélectrique, c'est un élément qui ne permet pas aux électrons libres de passer. Mais les diélectriques à l'intérieur des diélectriques, les molécules peuvent s'aligner quand on les place dans un champ électrique. Ça ne s'aligne pas parfaitement, mais ça s'aligne d'une certaine façon à l'intérieur du champ. Et ce que ça a comme effet, c'est que ça crée un champ électrique interne. Donc, quand je le mets dans un champ électrique externe, les molécules se réalignent en étant, bien, les côtés négatifs de la molécule vont être attirés du côté de la plaque positive et le côté positif va être attiré du côté de la plaque négative. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un nouveau champ électrique du fait que tout d'un coup, dans mon isolant, j'ai plus de charges positives d'un bord, ce bord-là, et j'ai plus de charges négatives de l'autre côté. Donc, ça crée un champ électrique automatiquement, juste à cause du réalignement des molécules. Donc, quand on va mettre le diélectrique dans le condensateur, si je mets un isolant dans le condensateur, ce que ça va faire, c'est que ça va faire diminuer le champ électrique total, parce que le champ électrique à l'intérieur du diélectrique va s'opposer au champ électrique qui vient du condensateur. Et le total va être diminué d'une valeur ou d'un facteur kappa. Donc, je sais que ça a l'air d'un K, mais ce n'est pas la lettre K, c'est la lettre kappa, qui est une lettre grecque. Et on définit kappa comme étant la constante diélectrique du matériau. Si vous prenez votre livre à la page 203, je vais faire ça moi aussi, Si on prend le livre à la page 203, on va trouver une petite table dans laquelle on vous donne la constante diélectrique de différents matériaux. On vous dit que le vide, c'est 1. Ça, c'est correct, c'est notre référence. En fait, évidemment, si c'est du vide qu'il y a à l'intérieur, le champ électrique n'est pas diminué par rapport à quand il y a du vide. La référence, c'est le vide. Si on met de l'air, on vous dit que la constante diélectrique, c'est 1,0006. On va faire l'approximation que c'est 1. Donc, que ce soit du vide ou de l'air, on va considérer évidemment que c'est identique. Si on met du verre, donc si on plaçait à l'intérieur de mon condensateur une pièce de verre qui occupait tout l'espace, la constante diélectrique, kappa, c'est 5. Ça veut dire que mon champ électrique, il serait 5 fois plus petit que s'il n'y a pas de verre, s'il y a juste de l'air ou du vide entre les deux. Donc, vous avez quelques exemples ici. Évidemment, quand vous faites les exercices du livre, des fois, on ne vous donne pas la constante diélectrique parce qu'on pense que vous avez le livre avec vous. Ce qui est logiquement le cas si vous êtes en train de faire des exercices. Par contre, évidemment, ce ne sont pas des valeurs que vous devez apprendre par cœur. Les valeurs de kappa, je vais vous les donner en examen s'il y a un exercice à ce sujet-là. Évidemment, si on diminue le champ électrique à l'aide de l'isolant, ça a d'autres effets. Donc, on sait que Q égale à C fois delta V. Si le champ électrique diminue, probablement que c'est delta V qui a diminué, mais pas la quantité de charge. Comment c'est possible? C'est qu'en fait, on a changé la capacité du condensateur. La valeur C va devenir plus grande. Le condensateur a la capacité, pour une même différence de potentiel, d'accumuler plus de charge. Donc, il va devenir kappa fois plus grand. Alors, si je reprends mon exemple du verre de tantôt, bien, la capacité va devenir cinq fois plus grande que la capacité avant qu'on mette le verre. Il y a quand même un maximum de différence de potentiel qu'on peut appliquer sur un condensateur. Donc, il faut savoir ça à propos des diélectriques, mais sauf le vide, tous les diélectriques ont un champ électrique maximal qui peut le traverser. On appelle ça la rigidité diélectrique. Donc, c'est dans le même tableau à la page 203 dont je vous parlais il y a deux minutes. Donc, vous avez la rigidité diélectrique de l'air, par exemple, qui est 3 millions de volts par mètre. Ça veut dire que dans l'air, on peut appliquer un champ électrique de 3 millions de volts par mètre avant qu'il y ait un claquage. Que ça brise. Dans le cas de l'air, c'est difficile à imaginer que ça brise. En fait, on va voir très rapidement que vous savez exactement ce qui arrive quand l'air brise. Mais dans le cas du papier, par exemple, où on a une rigidité diélectrique de 15 millions de volts par mètre, qu'est-ce qui arrive si ça brise? Si le champ électrique est trop grand, ça va prendre en feu. C'est ça qui va se passer. C'est pas très compliqué. Et de la même façon, si c'est un élément comme du verre, il va casser, il va briser tout simplement. Ça, c'est plus facile à imaginer. Qu'est-ce qui arrive quand l'air brise, quand l'air claque? Ça fait des éclats. Donc, c'est ça qui se passe à l'extérieur quand il fait pas beau. Il fait beau chez nous aujourd'hui. Peut-être qu'il fait pas beau aujourd'hui quand vous l'écoutez. Donc, en ce moment, si on a des nuages dans lesquels s'accumulent beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges, la différence de potentiel qui peut exister entre le nuage et le sol peut devenir très, très grande et créer de très grands champs électriques. Si le champ électrique devient trop élevé, il va y avoir un claquage. Ça va créer un éclair. C'est pas toujours aussi spectaculaire. On peut avoir la même chose quand on sort de la voiture puis qu'on portait du Polar. Une super mauvaise idée. Puis là, on est plein de charges électriques puis on vient pour fermer la porte de la voiture puis on reçoit un petit choc électrique. Le fun, là! Mais c'est la même chose. C'est le même principe. C'est juste que localement, on a créé un champ électrique qui était très élevé et ça a créé un claquage. On va faire un petit exercice. Bien, à faire par vous-même, comme d'habitude. Donc, on va prendre l'exercice 2.8.6 dans votre livre et c'est vraiment un exercice sur le concept de base du condensateur. Ce qu'on vous dit, c'est imaginez que vous êtes au laboratoire et qu'on vous donne 4 plaques de verre de 20 cm par 20 cm, 1 cm d'épaisseur et du papier d'aluminium. Et on vous demande à partir de ça de créer le condensateur ayant la plus grande capacité possible. Comment on va faire? Est-ce qu'on va mettre les plaques de verre d'une part dessus l'autre avec du papier d'aluminium en chaque? Qu'est-ce qu'on va mettre le papier d'aluminium? Les plaques de verre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Puis évidemment, à partir de ça, quelle est la capacité de ce condensateur? C'est ça qu'on regarde ensemble au début du prochain cours. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada